Los Angeles, où il est 9h de moins qu'à Paris, 5h10 à Paris, Bruxelles et Genève. Et donc ce qui nous fait, si je ne m'abuse, 21h à Los Angeles, côte pacifique des Etats-Unis. Merci d'être avec nous Frédéric Lefebvre, vous êtes député des Français établis en Amérique du Nord. Peut-être d'abord une première réaction à ce qu'on est en train de vivre, beaucoup de suspense. Les sondages n'ont pas vu juste pour l'instant, même s'il faut rester très prudent. La victoire de Donald Trump était possible. J'ai écrit d'ailleurs un portrait de lui à la demande de vos confrères du Nouvel Obs au mois de décembre, où je l'avais appelé le mégaphone des 100 voix. Et aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est que la victoire n'est plus simplement possible, c'est qu'elle s'annonce comme de plus en plus probable et même peut-être comme une victoire très nette, avec un certain nombre de surprises et surtout, je crois, ce que l'on peut dire ce soir, une mobilisation extrêmement forte que l'on a sentie, notamment à travers les votes anticipés, qui ont explosé aux Etats-Unis, 45 millions de votes anticipés, sur 150 millions d'électeurs, mais là il y avait 220 millions d'inscrits. Donc on voit bien qu'il y a eu une mobilisation incroyable depuis des semaines et des semaines. Frédéric Lefebvre, où est-ce que vous vous situez précisément ? Je disais à Los Angeles, vous êtes où actuellement là ? Dites-nous. Là je suis dans un bar français qui s'appelle Héritage, entouré de Français, qui vivent cette soirée électorale, qui sont d'ailleurs un peu abasourdis. À Los Angeles, vous imaginez que c'est un choc, mais ce qui est très frappant, c'est de voir comme dans beaucoup d'États, le vote à la fois ouvrier mais le vote latino a joué totalement en faveur de Donald Trump. Il y a eu beaucoup de débats, on l'a vu en Floride notamment, j'ai fait le point d'ailleurs avec un certain nombre de mes amis en Floride tout à l'heure, il y a eu beaucoup de débats qui disaient que le vote latino allait sauver Hillary Clinton, on se dirige vers exactement l'inverse. Frédéric Lefebvre, un tiers des quartiers afro-américains dont l'Ohio ont voté pour Donald Trump selon des données qui nous parviennent, des données statistiques, l'Ohio remporté par le candidat républicain, mais comment vous l'expliquez ça vous ? C'est un peu comme si en France aujourd'hui, comparaison n'est pas raison, mais c'est comme si on avait des quartiers populaires à forte concentration immigrés qui votaient peut-être pour Marine Le Pen, dites-le moi ou je me trompe. Mais ça me paraît une comparaison tout à fait juste que vous faites. Je pense que le mauvais vent qui souffle en Angleterre il y a quelques mois, qui souffle aux États-Unis aujourd'hui et qui souffle, on le voit en France aussi, est d'abord le premier signe qui est le ras-le-bol des citoyens. Et croyez-moi, je l'ai mesuré sur place en permanence pendant que j'ai fait ma campagne. Vous vous souvenez que j'étais candidat aux primaires, j'ai fait 125 déplacements, j'ai mesuré ce ras-le-bol de nos compatriotes. Et en particulier, ce qui m'a frappé quand j'ai fait cette campagne, j'étais à Fréjus où il y a un maire Front National, j'ai été dans les quartiers les plus populaires, et j'ai des jeunes qui étaient là qui me disaient que le maire Front National était parfois plus social que le maire républicain qu'ils avaient auparavant. Et c'est ça aujourd'hui, je crois que tout le monde doit entendre, et qu'y compris en France, nous devons entendre. C'est que nos compatriotes aujourd'hui, et ceux qui normalement ne se mobilisent pas, ceux qui ne vont pas voter, ils en ont assez de voir le débat public pris en otage par des hommes et des femmes politiques qui ne les écoutent pas. – Merci beaucoup Frédéric, merci Frédéric Lefebvre d'avoir été avec nous en direct de Los Angeles, où on n'a toujours pas les résultats.